Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser facilement des flèches qui tournent. Rien de plus simple, petite explication. J'ai une flèche, une double flèche, et j'applique un motif suivant un chemin. Je joue après avec les espacements, les décalages et les tangentiels. Le gros avantage, c'est que lorsqu'on a une demande du double flèche, j'ai qu'à réduire ici. Mon motif de départ. Je peux avoir deux flèches, trois flèches, quatre flèches, etc. Je peux jouer sur l'espacement ici. Si je mets espacement 50, tangentiel, je mets 50 aussi. A ce moment-là, j'ai bien un espace entre les deux. Je peux bien sûr retravailler mon objet source en agrandissant ou en diminuant sa taille. C'est parti. Je clique ici sur créer un nouveau document. Je zoom par rapport, j'ajuste à la fenêtre, comme ceci. Je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés. Je vais faire un premier rectangle. Je fais un carré en appuyant sur CTRL de façon à avoir vraiment un carré, comme ceci. Je sélectionne avec l'outil flèche noire ou F1 les deux objets. Je clique sur ici, éditer les nœuds ou F2. Et je convertis les objets sélectionnés en chemin de façon ici à avoir les nœuds. Je sélectionne ce carré-là. Je fais une zone de sélection. Je clique sur un des nœuds ici, en bleu, là, clac. Et je clique sur la flèche de rotation pour tourner mon carré. En appuyant sur CTRL, j'incrémente de 15 à chaque fois. Donc là, c'est 0, 15, 30, 45. C'est indiqué ici en bas. Je vous remontre. Vous regardez en bas, clac, voilà. 15, 30, 0, hop, 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 hop. Là, je suis à 90. Alors, tout ça, ça se règle ici dans les préférences globales d'Inscape. On va dans comportement, incrément. Et là, on a un petit menu déroulant qui nous permet ici de choisir entre 0,5 à 90 degrés. Voilà. Tac. Donc, je sélectionne ce nœud. Je le supprime. Donc, soit je clique ici, soit je clique sur DEL ou SUPR. Là, je vais cliquer sur moins. Paf. Je sélectionne tout ça et je rends les nœuds durs. de façon, voilà, à avoir un petit triangle. Je déplace ce triangle comme ceci. Je vais réduire un petit peu sa hauteur en appuyant sur SHIFT de façon à ce que le haut et le bas, vous voyez, se réduisent. Je sélectionne mes deux objets. Et je vais dans CHEMIN et je fais UNION. Voilà. J'ai plus qu'un seul objet maintenant de 7 nœuds. Donc, ça, c'est fait. Je sélectionne maintenant mon outil CRÉER DES CERCLES ET DES ELLIPSE. Je clique, je glisse en appuyant sur CONTROL pour avoir un vrai cercle. Je vais supprimer ici son remplissage. Et il a déjà un contour. Donc, ça, c'est pratique. Si le vôtre n'en a pas, il suffit ici d'aller dans la palette REMPLISSAGES ET CONTOURS, d'aller dans CONTOURS, de cliquer là-dessus. Hop là. Et là, ici, on peut choisir le style de contour. Mais moi, je vais mettre à deux. Allez. Voilà. Je convertis cet objet en objet chemin. Je fais maintenant apparaître la palette, ici, ÉFFET CHEMIN. Je vais cliquer sur PLUS et je fais MOTIF SUIVANT UN CHEMIN. Je fais AJOUTER. Donc, il faut bien sûr maintenant que j'ajoute la source, qui est ma flèche ici. Donc, je vais dans ÉDITION COPIER. Je sélectionne maintenant mon cercle. Et je clique ici sur COLLER LE CHEMIN. Et hop ! Donc, j'ai ma flèche qui s'applique. Alors oui, j'ai oublié de faire la double flèche. Eh bien, c'est pas grave. Je vais dupliquer cet objet. Donc, c'est ici, dupliquer ou CTRL D. Hop ! Je fais une petite rotation de 90 degrés. J'aurais pu éventuellement faire un retournement horizontal. Je vais aligner les deux objets. Donc, grâce à la palette ALIGNÉE et DISTRIBUÉE, ici. Je clique ici. Hop ! Et je vais dans OBJET et je fais... Non, je vais dans CHEMIN, pardon, et je fais UNION. Voilà. Comme tout à l'heure, on va copier cet objet dans le presse-papier. Et on va l'appliquer ici, à notre effet CHEMIN. PAF ! En cliquant là-dessus, là, je sélectionne le motif SOURCE qui est là. Alors, je le sélectionne. Je clique ici sur CTRL et sur la flèche pour le réduire. Je vais maintenant dans le menu déroulant et je fais répéter et étirer. Ce qui me permet, voilà, tout de suite, de voir ce que ça donne en jouant. Vous voyez, c'est très simple. Je peux augmenter, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, l'espacement. Alors, l'espacement, je vais mettre 5. Bon, ce n'est pas assez pour qu'on le voit. Je vais mettre 25. Peut-être encore plus. 100. 100, c'est trop, par contre. 50. Voilà, 50, c'est pas mal. Je peux jouer, donc, sur le décalage du normal pour éloigner ou rapprocher. Moins 50 aussi. Allez, tangentielle, on n'en a pas besoin. Donc, voilà. Admettons que vous soyez satisfait. Par contre, vous souhaitiez avoir, en fait, hop, des flèches, mais avec les... Ici, avec les angles bien droits. Donc, il suffit de le dupliquer. Toujours garder la source. Ici, d'aller dans cette option pour convertir l'objet sélectionné en chemin. À ce moment-là, vous voyez, on a tous les nœuds qui apparaissent. De sélectionner les nœuds là. Donc, grâce à Shift et ici, aux sélections, on sélectionne tous les nœuds et on les rend durs. Vous voyez, tac, on a des flèches bien droites. Alors là, j'ai besoin de supprimer ces deux-là. Hop. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais on a gagné tellement de temps avant que ça reste relativement raisonnable. Voilà. On va mettre ça en noir. Voilà. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, ici, avoir un décalage... Non, un motif vertical. Vous voyez, on obtient encore quelque chose qui est assez intéressant si on en a besoin. On peut également jouer... Alors là, je vais supprimer les nœuds du milieu. Je vais sélectionner tous les nœuds, je vais les rendre durs. Et je vais pouvoir jouer, par exemple, avec la flèche du haut. Vous voyez ce qu'on obtient. On peut avoir des formes vraiment sympathiques. Parce que pour arriver à faire des trucs comme ça, à la main, ça peut être assez long, assez fastidieux. Voilà. Hop. On rend ça. On met ça en noir. On groupe et on réduit. Voilà. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. Je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.